A l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'ordinateur pour faciliter la lecture de la Bible, mais bien des personnes avaient alors une meilleure mémoire des histoires qui leur étaient racontées, qu'ils entendaient, et cela leur donnait une vision plus globale peut-être de ce qu'ils entendaient, en particulier avec des passages de la Bible qui se faisaient écho. Et donc, quand l'évangile de Marc, quand Marc, dans son évangile que je vais vous lire maintenant, cite des passages de la Bible hébraïque, ses auditeurs repéraient tout naturellement les citations qu'ils faisaient, et ils se souvenaient de leur contexte. Et quand une citation était transformée, cela leur sautait aux yeux à l'instant même. C'est ce que fait Marc ici pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme ça même qu'il commence son évangile. Il fait une double citation de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. Il le fait avec une grande maîtrise, une simplicité de moyens incroyables qui font le style de Marc. Il combine ces deux paroles, il change une seule syllabe, un mot, et tout l'évangile est dit. Dans sa nouveauté, dans sa radicalité. Alors je vous propose d'entendre ce passage, donc, qui est dans le tout début de l'évangile selon Marc, au chapitre 1, les 15 premiers versets. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Esaïe, voici, j'envoie devant toi mon messager pour préparer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de conversion pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leur péché. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il disait, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne mérite même pas de délier en me baissant les lanières de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera d'Esprit-Saint. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut lui-même baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui sous forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servait. Après que Jean eût été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le royaume des cieux est proche. Changez de mentalité. Ayez foi dans la bonne nouvelle. Alors, comme nous n'avons peut-être plus tout à fait la mémoire de ces passages de la Bible hébraïque, je vous propose d'entendre les deux passages que cite Marc dans le début de son Évangile. Donc le premier, c'est dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 40. Les premiers versets. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, que sa faute est graciée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Ouvrez le chemin de l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour votre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpementent en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et toute vie à la fois lavera, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Alors, la deuxième citation que Marc colle à un verset extrait d'Esaïe, c'est dans le livre du prophète Malachi au chapitre 3. Voici ce qui nous est dit. « Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi, l'Éternel, et soudain entrera dans son temple l'Éternel que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel, qui pourra soutenir le jour de sa venue. Quel est celui qui pourra tenir debout quand il paraîtra ? Car il est comme le feu du fondeur, il est comme la potasse des blanchisseurs, il siégera tel celui qui fond et qui purifie l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les purifiera comme on purifie l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à laisser résonner ces témoignages anciens dans nos cœurs, je vous propose de chanter le psaume 67B, dans le psautier français, l'estrophes 1 et 2, que Dieu nous bénisse et nous garde. 67B Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à toi. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions dans l'Écriture recevoir une parole qui vient de toi. Et non seulement entendre cette parole, mais aussi vraiment la recevoir, la connaître, l'aimer. Non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Et pour tout cela, ô Éternel notre Dieu, Créateur de la vie, ouvre par ton esprit, nos esprit, nos esprits, nos cœurs, nos vies tout entières, à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. ... 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 Et c'est sur cette combinaison, cette très subtile transformation, que Marc arrive à commencer son témoignage et à dire, en quelques mots, l'Évangile. Alors il cite d'abord le prophète Malachie en changeant un seul tout petit mot, une toute petite syllabe, mais qui change complètement de perspective. Avec Malachie, Dieu disait, j'envoie mon messager, il préparera un chemin devant moi. Avec Marc, Dieu dit, j'envoie mon messager, il préparera un chemin devant toi. Devant moi ou devant toi, cela change tout en fait. Le messager ne travaille plus à la préparation du chemin de Dieu pour qu'il puisse descendre, pour qu'il puisse améliorer le monde. Ce n'est plus la peine, comme nous le voyons dans la suite du texte de Marc, le royaume de Dieu, et c'est là le cœur de l'Évangile, le royaume de Dieu s'est approché. Dieu est là. Ce n'est plus une vague promesse pour un temps futur, pour un autre monde, mais le salut de Dieu est offert à tous aujourd'hui, maintenant, la promesse donc du livre de Malachie s'accomplit. Maintenant, le messager, il travaille à autre chose, il travaille à la préparation de nos sentiers à nous, du propre sentier de chacun d'entre nous. Alors sur ce point, Marc ne trahit pas Malachie en transformant sa citation, au contraire. Il dit simplement à travers cette transformation que l'époque a changé. Il ne s'agit plus d'attendre la réalisation de la promesse, mais d'en vivre aujourd'hui. En un simple changement de syllabe, Marc exprime donc cette nouveauté, ce passage de l'attente à la réalisation de la promesse. Mais il y a aussi une transformation théologique essentielle, en fait, dans ce simple petit changement d'un mot, d'une syllabe, c'est l'usage du singulier. Selon Marc, Dieu s'adresse en particulier à l'individu « J'envoie mon messager, il préparera le chemin devant toi ». Pour dire que la promesse de Malachie était accomplie, Marc aurait dû dire, dû faire dire à Dieu « J'envoie mon messager, il préparera un chemin devant vous tous ». Et non, il préparera un chemin devant toi. Car l'annonce de Malachie était adressée, vous l'avez entendu au passage, mais ça va un peu vite par oral, bien sûr. Le message de Malachie était d'abord adressé au prêtre du temple de Jérusalem, qui manquait de foi, de fidélité. Puis il s'adressait au peuple d'Israël, qui manquait lui aussi, bien sûr, de foi, de morale, de fidélité. Eh bien, dans l'annonce de l'évangile selon Marc, ce n'est plus globalement au peuple, à l'humanité, qu'est annoncé quelque chose, mais c'est à chaque personne individuelle. C'est chacune qui est concernée, pas simplement un peuple ou l'humanité en général. Avec ce passage du collectif à l'individuel, Marc nous propose une toute nouvelle lecture de ce que promettait Dieu selon Malachie. Alors sa prophétie, vous l'avez entendu, elle a dû vous faire grincer peut-être un peu des dents au passage. Ça sonnait un peu comme une menace, il faut le reconnaître. Eh bien, des pages des prophètes sonnent ainsi. Dieu va venir, nous dit Malachie, et ça risque bien de sonner un peu pour votre matricule. Et il nous dit, avant, donc Dieu va venir, et puis il nous pose cette question, c'est comme un avortissement, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il arrivera ? En effet, nous dit Malachie, devant un Dieu justice en ce monde, devant tant de problèmes, Dieu ne peut pas rester indifférent. Il va venir pour faire le ménage, nous l'avons entendu. Il va supprimer ceux qui font du mal. Il ne gardera peut-être que les meilleurs ou que ceux qui sont moins mauvais. Alors effectivement, cela risque de permettre d'améliorer la qualité morale et spirituelle moyenne du peuple. Mais ce n'est pas du tout la conception du salut que nous avons en Jésus-Christ, bien sûr. Et c'est souvent une difficulté, nous sommes choqués dans les textes de l'Ancien Testament. Alors c'est vrai qu'il y a du mal dans ce monde, il y a du mal dans nos vies, et il faut que cela change. Mais comment reprendre cette promesse de purification, d'amélioration, dans le cadre d'une théologie d'un Dieu qui n'est que bonté ? On entend souvent cette critique « Ah, mais s'il y avait un bon Dieu, comment est-ce qu'il y a pu y avoir Auschwitz ? » Et bien c'est ce qu'essaye de nous dire Marc à travers ce passage du pluriel au singulier. La menace disparaît pour devenir une offre de soins, une aide bienveillante, une guérison qui nous est offerte à chacun personnellement. Et donc la menace se transforme en une bonne nouvelle de l'amour de Dieu, bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour chaque personne individuellement. Le salut de Dieu, nous dit Malachi, est comme le feu du fondeur qui purifie le minerai, il est comme la lessive, bon à l'époque c'était peut-être de la potasse, je ne sais pas, ou des cendres, donc comme de la lessive qui nettoie le linge. Dans les deux cas, l'action est décapante. Cette action est terrible si elle élimine telle ou telle personne dans un grand lessivage du peuple ou de l'humanité. C'est justement cette façon de vouloir faire avancer les choses qui nous effraye dans tant de pages sombres de notre histoire. Lui au singulier, cette promesse de purification est une bonne nouvelle et non une menace car le jugement de Dieu alors ne rejette personne. Au contraire, Dieu sauve le meilleur de chacun comme le fondeur recueille la moindre parcelle d'or ou d'argent cachée au plus profond de la substance d'un pauvre minerai. L'amour de Dieu va jusqu'au singulier. Il n'est pas seulement collectif. Alors il est collectif aussi, bien sûr, car ce ne sont pas seulement les individus qui doivent être purifiés, vivifiés par Dieu, mais ce sont aussi les relations entre les individus, les attachements, les alliances, les associations, les corps sociaux. Donc c'est aussi ce corps que nous formons ensemble, les couples, les familles, les églises, oui, ont besoin aussi d'être purifiés. Et les sociétés, bien sûr, ô combien ! Donc le temps du salut de Dieu est arrivé, nous dit l'évangile selon Marc. Ce n'est même plus une promesse, c'est quelque chose à vivre au temps présent. C'est quelque chose à recevoir dans une liberté, dans un choix, dans un changement de mentalité, nous dit l'évangile selon Marc. C'est une bonne nouvelle pour chacun, et cette bonne nouvelle, nous dit Marc, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Le salut n'est donc plus une vague promesse, il est là, il est advenu dans l'histoire. Mais en même temps, cette annonce, nous dit Marc, ce n'est que le commencement de la bonne nouvelle. Ce salut, qui est annoncé à travers l'évangile comme quelque chose qui est vraiment arrivé, ce salut, c'est comme un messager qui nous est envoyé pour préparer un chemin devant chacun d'entre nous individuellement. Alors en relisant Malachi avec Marc, cette préparation du chemin se manifeste comme une purification de notre être, de notre existence, de nos priorités, de nos attachements, de nos projets. Ils sont comme récurés, comme passés au creuset pour en dégager le meilleur et pour, oui, nous libérer de ce qui nous tue et ce qui nous rend aussi, malheureusement, trop souvent, source de mort pour ceux qui nous entourent. Jean, paru dans le désert, nous dit Marc, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Voilà ce que nous disent nos traductions pour développer un peu, pour incarner cette promesse de Malachi qui se réalise. Alors il est utile de regarder plus en détail le mot à mot du grec, ce qui est marqué dans le texte original, car ces textes sont écrits un peu à la pince à épiler, je vous le disais, à la syllabe près, pour dire finalement quelque chose qui est essentiel. Alors il est marqué, j'en paru dans le désert, oui, annonçant une plongée dans un changement de mentalité, celui de la mise de côté des fautes. Alors on voit quel changement de mentalité l'Évangile nous propose, celui d'un amour inconditionnel de Dieu pour chaque personne individuelle, un bon projet pour chacun d'entre nous. Un amour qui n'est pas indifférent, bien sûr, au mal que nous avons subi, qui nous a blessés, qui nous a abîmés, ni au mal qui est en nous, ni au mal que nous faisons, bien sûr. Mais c'est un amour qui, justement, parce qu'il nous aime individuellement, désire nous aider à cheminer, à nous purifier de ce qui nous fait souffrir et de ce qui pourrit notre être, nos projets, notre façon d'être. Là où ce n'est que le commencement de l'Évangile, c'est qu'au début, ce salut n'est qu'une annonce, oui, un appel, celle d'une théologie, celle de la bonté de Dieu. Ce n'est peut-être finalement qu'une philosophie, qu'une sagesse. Le pardon, oui, est source de vie nouvelle, quand on peut mettre de côté les fautes. Et c'est aussi une expérience que nous avons bien du mal à pardonner, que nous avons du mal à mettre de côté ces fautes qui nous ont blessés, ces fautes que nous faisons, ces ornières dans lesquelles nous retombons. Oui, que nous avons du mal à vivre au-delà de cette comptabilité, finalement. Au-delà de cette logique de la dette dans laquelle nous sommes englués. Cette logique du « il me doit ça », cette logique du « je ne veux rien devoir à personne ». Le commencement de l'Évangile, oui, c'est l'expérience que la grâce est possible aussi et qu'elle fait vivre. Alors cette expérience, l'humanité l'a faite et elle en a été bouleversée dans ce signe de la grâce que Dieu a donné en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a appris aussi à discerner les signes de cette grâce vécue dans nos frères et sœurs, dans telles paroles qu'ils ont pu avoir pour nous, dans tels gestes, et d'y être sensibles, pas seulement en passant, mais de nous laisser créer par cette étincelle d'une grâce vécue. L'Évangile, c'est qu'il n'y a pas d'absolue fatalité à cette difficulté que nous avons d'avancer. Nous pouvons nous plonger dans ce changement de mentalité qu'est la grâce de Dieu et nous ouvrir à son action, à sa grâce décapante, oui. C'est la première étape, celle de Jean-Baptiste. Celle de la préparation du chemin, celle qui consiste en fait à commencer à compter simplement sur Dieu pour qu'il nous mette vraiment en chemin, qu'il nous mette en route, qu'il crée en nous et qu'il fasse grandir jour après jour en nous la capacité à vivre, à vivre de cette grâce. Par cette parole de l'Évangile, ou plutôt par la plongée dans cette nouvelle façon de voir, un cheminement est rendu possible, miraculeusement. une ouverture à une guérison de notre façon de voir la vie, une façon de voir les autres aussi, une façon de vivre notre rencontre avec les autres, une autre façon de voir notre existence et nous-mêmes. Ce n'est pas seulement une question d'entendre ce que dit l'Évangile, d'être séduit par une philosophie, par une sagesse, par sa grandeur, par sa poésie, mais il s'agit d'y plonger ce que nous avons fait, ce que nous espérons, ce qui fait nos joies et nos peines. Il s'agit de se plonger tout entier dans cette nouvelle façon d'être qui consiste à vivre un peu, en laissant de côté la logique de la dette. Oui, dans cette démarche proposée ici, il y a quelque chose du plongeon que fait Loisillon quand il est sur son nid, plongeon hors du nid, dans un premier vol qu'il ose un jour, Ardiès incroyable, car il voit que ses parents volent et qu'il l'appellent, lui, à se lancer. Et alors, Dieu peut nous faire cheminer. Dans cette action de Dieu en nous, il y a deux intérêts, deux premiers bénéfices dont chacun est immense. D'abord, comme le montre Malachi, il y a dans la grâce active de Dieu quelque chose qui retranche du mauvais de nos existences, quelque chose qui retranche du souffrant dans notre être, pour ajouter une dimension nouvelle par l'esprit. C'est le premier bénéfice, une purification et une création. Mais à travers même cette expérience du pardon et de l'aide de Dieu, nous faisons alors l'expérience de la vie véritable, c'est-à-dire nous apprenons ce que c'est que la grâce, nous l'expérimentons. Nous faisons l'expérience de ce qu'est le bien, la résurrection. Alors ne manquons pas de savourer, de ruminer finalement, chaque expérience de ce bien-là, chaque fois que nous pouvons un peu aimer par nous-mêmes, un petit peu, chaque fois que nous arrivons à voir le bien au milieu d'une réalité mitigée, chaque fois que nous arrivons à aimer le bien au lieu de voir toujours et encore le mal et de le ressasser, oui, chaque fois que nous sommes aimés un peu, chaque fois que nous aimons un peu, chaque fois que nous sommes surpris par un regard ou un geste de bienveillance qui nous prend comme par surprise, ne manquons pas de nous en réjouir, d'en témoigner, de le dire, d'en vivre, de le savourer comme une expérience de cette grâce, grâce qui donne envie de vivre, envie de vivre bien, envie de vivre mieux finalement, les uns avec les autres et vivifié par cet amour qui vient de Dieu, de cette grâce qui ne peut venir que de Dieu, même si on l'a dénichée dans quelqu'un qui ne confesse pas Jésus-Christ. Alors la seconde citation que fait Marc, elle est tirée du livre d'Esaïe, nous l'avons entendu. Alors le rapprochement avec la citation de Malachi est assez créatrice et puis son détournement, finalement, par Marc est assez hardi. Parce que cette fois-ci, il est bien question de préparer le chemin devant Dieu, pas seulement un chemin devant nous, mais ce n'est plus Dieu qui prépare un chemin où sont messagers, ses anges, comme on dit poétiquement, mais c'est l'homme qui est appelé à faire ce travail de terrassement. Il n'est plus question d'ouvrir le chemin pour que Dieu descende, encore une fois, puisque Dieu a déjà accompli cette promesse de venir, mais il est question de rectifier, d'aplanir les sentiers pour que Dieu puisse peut-être circuler plus facilement dans ce monde qui est le nôtre. Il y a dans cette annonce une bonne nouvelle qui n'était pas évidente du tout, bien sûr, à cette époque. Que nous le voulions ou non, que nous en ayons conscience ou non, l'espérance de Malachi est accomplie. Accomplie, nous dit Marc, pour chacun individuellement, au moins comme un petit commencement de bonne nouvelle, commencement d'évangile vécu. Et donc, on peut dire que selon Marc, Dieu est présent en chacun, ne serait-ce qu'un tout petit germe. Personne n'est vivant en ce monde sans au moins une goutte d'Esprit Saint, sans une minuscule capacité à aimer, à espérer, à vivre, sans la moindre étincelle de spiritualité. Dieu est présent en nous, mais parfois, il ne parvient pas à cheminer très facilement dans les méandres, dans les broussailles de notre être, de notre existence. Nous pouvons lui faciliter la tâche en lui donnant de l'espace pour évoluer en nous, pour nous faire évoluer. C'est dans le désert que ce travail se fait, nous dit Esaïe. Il y a d'abord là, bien sûr, un clin d'œil, mais qui est plus facile à entendre que les autres que nous sommes allés rechercher. Un clin d'œil à l'histoire de Moïse qui a reçu les dix paroles dans le désert, c'est bien connu. Et puis ce mot même de désert évoque l'insertion dans la parole de Dieu. Nous pouvons donc débroussailler une place pour Dieu dans notre vie en piochant avec la Bible. Mais il y a aussi une vérité très concrète dans ce conseil d'Esaïe, un conseil valable aussi pour quelqu'un qui serait athée. Il est fort utile de prendre du recul hors du bruit, hors de la foule, hors de toute production, un temps de désert pour rechercher ce qui fait l'essentiel de notre être, de notre vie. Mais ici, dans cette phrase d'Esaïe telle qu'elle est reprise par Marc, nous ne débroussaillons pas pour mettre de l'ordre en nous-mêmes, mais surtout pour permettre à Dieu de cheminer dans notre être, dans nos projets, dans nos vies, dans notre monde, pour lui permettre de vivifier notre être à la racine du bien, à la source du bien, dans sa capacité à avancer avec et pour nos frères et sœurs, à l'image de ce Dieu qui s'intéressent à chacun en particulier. Et c'est là, dans la citation d'Esaïe, que le collectif ressurgit, en effet, le pluriel que Marc avait enlevé au début pour dire l'amour que Dieu a pour chacun en particulier, eh bien, ce pluriel, Marc le rajoute ici. La personne humaine, elle n'est plus seule à piocher un unique chemin pour Dieu dans sa propre existence, mais, nous dit Esaïe, telle qu'elle s'est relue, transformée par Marc, c'est tous ensemble que nous sommes appelés à aplanir une multitude de sentiers particuliers pour Dieu. Eh oui, il n'y a pas d'autre solution que de faire cela ensemble, en nous pardonnant un peu mutuellement, en étant pour les autres cette voix qui crie dans le désert, l'annonce de la grâce qui nous fait vivre. C'est en particulier que nous sommes aimés, mais c'est seulement collectivement, ensemble, que nous sommes sauvés. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada